Christophe, quelle analyse vous faites du match de ce soir d'abord ? Qu'on n'a pas su marquer sur nos temps forts. On a eu une très bonne première période où nous sommes créés des situations où il semblait qu'on arrivait bien à rivaliser avec l'adversaire. On a eu des temps forts. Malheureusement, on n'a pas pu concrétiser les situations que nous avons eues. Nous en avons eu une très grosse sur un pressing. Nous avons eu pas mal de situations très proches du but adverse. Malheureusement, on n'a pas pu ouvrir le score. Ensuite, en deuxième période, on prend ce but vraiment stupide. À ce niveau-là, il faut avoir un peu plus de lucidité. Vous êtes mené évidemment que ça commence à être difficile. C'est une leçon qu'il faut retenir, mais c'est une frustration, une déception. Si nous avions eu le bonheur d'ouvrir le score, sûrement que le match aurait été différent. Mais malheureusement, c'est Munich qui a ouvert le score. Et sur ces deux matchs, le Bayern a profité de ses temps forts. Sur les deux matchs, quand même, on peut penser que le Bayern était au-dessus. Elle a été où la différence dans le jeu, tactiquement, techniquement ? Qu'est-ce qui a fait la différence sur la double confrontation ? La disponibilité de l'effectif. On avait beaucoup d'absents, des absents importants sur le premier match et des absents importants sur le deuxième. Il a fallu changer deux défenseurs centraux au cours de la première période, un à la pause. Evidemment que ça nous a... C'est pas suffisant. Evidemment qu'il y a de la frustration, de la déception dans le vestiaire. Mais on peut pas... On peut pas refaire la double confrontation. Il faut maintenant regarder devant. Regarder devant, mais quand même un premier bilan, c'est l'autre de ces grands clubs. Vous le disiez hier en conférence de presse, la saison ne se joue pas là, mais c'est l'essentiel. C'est en tout cas l'objectif principal du PSG. Ça reste quand même une déception de sortir dès les huitièmes de finale, forcément. Oui, forcément. Ça reste une grande déception. Il faut malheureusement la digérer et l'accepter pour continuer notre parcours en championnat. Évidemment que tout le monde est déçu. Je suis le premier déçu. Tout le monde est vraiment déçu. On fondait... Même si nous avions eu de grandes difficultés sur le premier match, on fondait quand même beaucoup d'espoir sur le match retour. Malheureusement, je l'ai fait encore une fois. On n'a pas su ouvrir le score quand nous en avions la possibilité. Et je suis obligé de vous poser la question parce que c'est ça aussi le lot des grands clubs. que cette élimination pour vous peut avoir un impact. Est-ce que ça vous fait... Vous posez des questions sur votre avenir au PSG ou c'est trop loin ? Non, c'est vraiment trop tôt. Moi, l'avenir dépend évidemment de ma direction sportive, de mon président. Évidemment qu'il y a une déception. C'est comme ça. Le club fondait beaucoup d'espoir sur cette compétition. Moi, je maintiens le cap. Je reste focus sur la fin de saison. Et puis, voilà, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, il faudra rapidement digérer cette déception. Merci beaucoup, Christophe. Depuis le début de saison, c'est de faire jouer l'adversaire dans l'axe pour après le coincer dans l'entonnoir. Là, à 20 mètres du but, c'est des risques qui sont inutiles. Cela dit que c'est des risques que Verratti prend assez souvent. C'est son style aussi. Oui, alors après, c'est important de ressortir le ballon et je pense que dans la philosophie, je rejoins Samir. Mais après, là, ça faisait déjà un quart d'heure qu'il prenait le feu. Et même dès le départ, je trouve que de mettre le ballon à Verratti dans cette zone avec un encerclement, ce n'était pas non plus un cadeau. Je ne lui trouve pas d'excuses. Après, ensuite, je trouve qu'il n'y a pas de mouvement ni de solution autour de lui pour le sortir un petit peu de cet embarras-là. Et après, il prend la mauvaise décision de vouloir tout faire tout seul parce qu'il a pris cette habitude depuis déjà trop longtemps de vouloir faire des risques assez démesurés proche de sa surface. Alors que, comme je l'ai dit juste avant... C'est au moment clé. Parce que je pense qu'ils ne sont pas forcément complètement investis. Moi, je fais une comparaison très simple. On regardait le match ensemble, on parlait de Kimmich, qui est aujourd'hui ce qui se fait de mieux au niveau Sentinelle, au milieu récupérateur. C'est, on va dire, le même poste que Marco Verratti. Un jouait au Bayern, l'autre joue à Paris. Le Bayern gagne. Le Paris Saint-Germain perd. Il y a des erreurs qui sont faites d'un côté. Kimmich a dû perdre zéro ballon dans tout le match. La différence, elle se fait sur des détails. À ce niveau-là, ce sont des détails. Et les joueurs qui sont en place, comme Marco Verratti... Moi, j'ai toujours dit que Marco Verratti était un superbe joueur. Il a quand même fait pas un bon match. Mais qu'il manquait quelque chose. Il manquait un plus indéniable à apporter à l'équipe. Il doit être beaucoup plus présent. Beaucoup plus aboyeur sur le terrain. C'est quelqu'un sur lequel on va vouloir compter. Et malheureusement, on ne l'a pas. Dans des moments comme ça, compliqués, c'est des joueurs comme ça qui font la différence. Qui vont aboyer. Qui vont dire à Messi, vas-y, bouge-toi maintenant. Verratti, il n'arrête pas d'aboyer. Il prend des jeunes tous les quatre matins. Mais ce n'est pas aboyer, ça. Avec l'arbitre. Il n'envoie pas sur l'arbitre. Après, souvenez-vous, en face de groupe cette saison, dans le match important pour la première place contre Benfica, qui fait la faute sur le pénalty pour Benfica ? C'est Verratti aussi. Dans les grands matchs, il n'a pas toujours été au rendez-vous. En tout cas, il n'a pas toujours donné l'exemple. On ne va pas tirer sur Marco Verratti, parce que je pense que c'est une élimination collective. Et quand je dis collective, c'est les décisions qui sont prises dès le départ. De faire jouer Marquinhos alors qu'il est blessé. De faire jouer Hakimi alors qu'il y a des difficultés dans sa vie. On le met sur le terrain. Hakimi, il a été l'ombre de ce qu'il est capable de faire sur un terrain de football. Il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain doit mettre tous les atouts de son côté quand tu joues contre une équipe comme le Bayern de Munich. Parce qu'ils ne rigolent pas. Ils ne sont pas rentrés ce soir pour rigoler sur le terrain. Rectifiez. On ne tire pas sur Marco Verratti. J'adore le joueur. Il adore le joueur. Simplement qu'à un moment donné, quand tu as fait une bonne première période, tu rentres en seconde période. Pendant 15 minutes, tu ne touches pas le ballon. La dernière des choses à faire, c'est de dribbler à 20 mètres de ton but, sachant qu'il y a un pressing. C'est d'être rationnel. Ce n'est pas une question où on ne critique pas ses qualités ou quoi que ce soit.